Musique Je suis prof d'économie, également maire d'Unieux depuis 2008, réélu en 2014, donc ma vie c'est à la fois mon boulot de prof avec mes élèves, en quelques jours je surveillerai les épreuves du bac, j'ai la chance cette année de ne pas être appris à les corriger, je serai en vacances un peu plus tôt, et une autre partie de ma vie c'est d'être maire de la ville d'Unieux, une commune de 9000 habitants, et donc de faire face à une situation assez compliquée aujourd'hui, avec les baisses de dotations de l'État. Alors le président de la République a annoncé hier qu'il réduisait la baisse des dotations, il avait envisagé de nous prendre un bras, de nous couper un bras, et finalement ce sera juste l'avant-bras, mais c'est dire en réalité les difficultés dans lesquelles sont les collectivités, la ville d'Unieux en particulier, qui est une ville fragile du point de vue financier, et aujourd'hui c'est très compliqué de pouvoir continuer à mener des politiques publiques, telles qu'on les souhaite, en faveur du peuple, en direction de la population, avec le peu de moyens qu'on a, concrètement la baisse des dotations de l'État pour nous, c'est 600 000 euros en moins par an, c'est l'équivalent du coût de fonctionnement des écoles. Ma vie c'est aussi celle d'un mari et d'un père-prémi, avec mes enfants, et donc voilà, il faut arriver à concilier tout ça, mais c'est passionnant d'avoir un métier qui nous plaît, une fonction d'élu où on essaye de changer la donne, et puis de voir grandir ses enfants. Un congrès c'est toujours un temps fort, d'abord c'est un moment militant incomparable, qui donne de la force, parce qu'on voit bien que partout dans le pays, dans de toutes petites localités, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a des gens qui se battent pour un même idéal, donc c'est des moments où on recharge les accus. Cette année il y a évidemment une situation particulière, avec des échéances très importantes, des élections de 2017, des questions qui sont posées sur notre capacité à avoir un parti qui permette à l'ensemble des militants de trouver leur place, de militer, et donc on a de multiples questions passionnantes qui sont posées là, avec des réponses qu'on doit apporter, parce qu'on a des enjeux formidables devant nous. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir un candidat à la présidentielle qui le dispute aux libéraux et aux fascistes, et qui permettent d'avoir un projet qui se développe, et qui permettent de rassembler notre peuple, donc c'est un grand moment de débat passionnant.